Il y a des choses positives à tirer de cette période, c'est pas juste les défaites qu'il faut retenir. Je pense que ça nous a permis de faire progresser des jeunes joueurs, ça nous a permis de faire travailler des joueurs qui ont besoin de temps de jeu aussi, ça nous a permis de progresser sur notre combativité, sur le fait de ne rien lâcher quand c'est difficile, donc même si les résultats ne sont pas forcément là, on a construit sur cette période un esprit différent et une volonté de rester dans la compétition et de rester compétitif. On trouve de la force parce qu'on a besoin de se resserrer, qu'on a besoin de trouver d'autres leviers pour se faire confiance les uns les autres, il y a un petit peu plus de sérieux, un petit peu plus de travail, un petit peu plus d'application pour que justement on arrive tous à se hisser au niveau des bons joueurs de l'équipe et surtout pour pouvoir essayer de rivaliser contre les grosses équipes du championnat parce que pendant cette période on aura quand même joué contre le premier, contre le second ou le premier maintenant, contre une équipe du stat français qui depuis deux mois accroche tout le monde, voilà donc on a eu des matchs sérieux et difficiles à jouer donc au final j'espère que c'est une période qui nous aura permis de vraiment développer des qualités d'abnégation et de résistance pour la fin de saison. On se repart comme un match déterminant, la finale des doublons pour nous, c'est-à-dire que malgré les désillusions des dernières semaines, en gagnant contre Montpellier on reste dans les six. Le résultat sera pas si négatif que ça si on gagne ce week-end avec quatre points parce que le retour aux internationaux sera presque passé inaperçu, on aura juste perdu deux places au classement et on sera dans le vrai. Donc c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, c'est notre finale des doublons. Aucune image de Lyon, aucune image de Castres, aucune image de Ulster, pour l'instant on travaille très sérieusement, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs sur le match de Montpellier et on fait ça toutes les semaines pour essayer de rien laisser au hasard. Et comme je disais, c'est de se préparer dès maintenant quand même à la phase finale. Et puis après on verra mais effectivement le résultat de ce week-end nous permettra de peut-être viser un peu plus loin dans l'avenir ou de continuer à bosser semaine après semaine. Au vu du jeu qu'ils proposent, qui est très structuré, dans lequel il y a beaucoup d'agressivité, non on n'est pas surpris de leur classement. Ce qui est très différent de nous, c'est le jeu qu'ils produisent. Mais pour le coup, ils ont beaucoup plus d'efficacité que nous en ce moment. Ils arrivent à étouffer les équipes par une bonne occupation et derrière par leur efficacité dans les rucks à récupérer des ballons et après se créer des opportunités pour pouvoir marquer derrière. Et donc c'est vraiment pas une surprise de leur trouver là, puisque ça fait quand même plusieurs mois maintenant qu'ils travaillent ensemble sur le développement de ce jeu et avec des joueurs de qualité pour pouvoir répondre à ce jeu-là. Donc je pense que le staff a été capable de s'adapter à leur effectif pour justement en sortir le meilleur sur le terrain. Forcément il y a de la tension et du stress parce que comme je disais tout à l'heure, comme il n'y a pas les résultats, tout le monde a tendance à se poser des questions, mais ils ressortent une vraie énergie du groupe parce qu'ils ont envie de bien faire et parce qu'ils ont conscience de l'importance du match. Oui, mais de toute façon on n'a pas le choix, donc si tous les jours on revient en ressassant, ça fait longtemps qu'ils sont là, c'est difficile, il nous manque 9 joueurs, 10 joueurs, 11 joueurs, on n'avance jamais. Donc pour nous c'est long, pour eux ça ne l'est pas parce qu'ils sont occupés et pour le coup je pense qu'ils prennent du plaisir. Maintenant, ce sera agréable de retrouver tout le monde et surtout de pouvoir tous se refixer sur un objectif commun. Parce que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'emmener tout le monde dans le même bateau pour avoir cet objectif commun qui est aujourd'hui sur le top 14, qui sera demain sur la Coupe d'Europe. C'est vrai que ces périodes où le groupe éclate un petit peu comme ça, c'est toujours un petit peu plus difficile à gérer parce qu'on a l'impression de vivre une autre saison. Alors on a fait ce choix parce que Rodrigue est un vrai leader de vestiaire. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément très communiquant par la parole mais qui par ses actes est assez fédérateur. Et on pense que Rodrigue fait partie très clairement de nos leaders de demain. Des joueurs qui ont un surplus d'engagement il en faut sur le terrain. Il faut que ça reste dans la règle et qu'il n'y ait pas d'excès évidemment. Mais on a besoin dans notre effectif d'avoir un équilibre entre des joueurs qui sont agressifs et d'autres joueurs qui le seront un peu moins mais peut-être plus à l'aise dans la lecture du jeu notamment. Mais non, on ne récompense pas les joueurs en le mettant capitaine, c'est qu'on pense que très clairement derrière il aura un rôle important à jouer dans le vestiaire. Les joueurs qui sont capitaines depuis le début de la saison, ce sont des joueurs qui font déjà partie des groupes de leaders avec lesquels on travaille régulièrement. En début d'année, forcément, on a ciblé le capitaine et le vice-capitaine avec Julien et Antoine. Mais ils sont déjà impliqués dans des décisions, ils sont déjà impliqués dans des réflexions sur le terrain en dehors du terrain. Donc peut-être que pour vous c'est une grosse surprise mais pour nous ça n'est pas. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois déjà qu'il est intégré dans ce rôle de leader sur cet secteur de jeu d'Ontario. Aujourd'hui, on leur souhaite bonne chance, on leur souhaite de revenir heureux d'avoir gagné le tournoi et d'avoir fait un grand chelem. Ce qui nous permettra de les retrouver aussi de bonne humeur et on espère rapidement compétitifs pour le top 14 et la Coupe d'Europe. Mais on n'a pas eu le temps ni... Enfin voilà, pour l'instant c'est vrai qu'on ne l'a pas encore planifié. Donc on a essayé de scénariser mais comme je disais, en ce moment, étant donné qu'on a des difficultés à aller chercher des victoires sur les matchs, on s'intéresse vraiment à notre adversaire de la semaine. Sous-titrage ST' 501